Bonjour, je suis Éric Duhem du LeRebelle.Médias. Je suis ici aujourd'hui devant l'hôpital Saint-Sacrement à Québec. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, il y a une controverse ici qui ne cesse de prendre de l'ampleur. La direction de l'hôpital, basée sur une seule plainte d'un patient ou d'un visiteur, a décidé d'enlever un crucifié à l'entrée de l'hôpital, alors qu'il y était depuis 90 ans, au moment où les Sœurs de la Charité ont fondé cet hôpital-là. Beaucoup de gens comme moi, comme vous, j'en suis convaincu, ont été outrés de cette décision. Pire que ça, la direction de l'hôpital refuse de nous parler, refuse de parler aux contribuables qui payent, refuse de s'exprimer et d'expliquer pourquoi elle a pris une telle décision. Et il va falloir qu'on m'explique bien des choses par rapport à ça. Je suis convaincu que vous aussi à la maison, vous partagez mes craintes. Celles qui ont fondé l'hôpital il y a 90 ans n'ont même pas le droit d'avoir un petit crucifié à l'entrée pour reconnaître leur contribution exceptionnelle à ce qu'ils ont fait pour le Québec. Aujourd'hui, refuser que ces communautés religieuses-là aient juste un petit crucifié pour se rappeler ce qu'ils ont fait, pour se rappeler leur contribution à notre société, c'est faire preuve d'une ingratitude sans nom. Qu'est-ce que ce sera demain? Est-ce qu'on va changer le nom de nos villes, nos villages? Est-ce qu'on va changer le nom des rues? La rue Saint-Jean va devenir quoi? La rue Jean? L'hôpital Saint-Sacrement, on va l'appeler l'hôpital Sacrament. Qu'est-ce qu'on va faire avec le drapeau du Québec? On va juste mettre une fleur de lys avec un fond bleu et on va enlever la croix qui est dedans. Le Mont-Royal, on fait quoi? On déboulonne la croix qui est sur le dessus du Mont-Royal? Ça va arrêter où ce non-sens-là? Mme Saint-Pierre, on va l'appeler comment? Pierre? Ça n'a pas de bon sens. Un moment donné, il faut se réveiller. C'est une guerre entre une gauche multiculturaliste crasse qui veut nous faire oublier d'où nous venons, qui nous sommes, contre des gens qui, comme vous, comme moi, se souviennent. On est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers contre une seule plainte et une gang de pleurs qui dirigent l'hôpital derrière nous.